Vous pensez qu'en une infographie, vous saurez tout sur les objets magiques d'Harry Potter ? Ça tourne bien, nous aussi. Au programme aujourd'hui, Spider-Man, Star Wars de l'ASF, mais tout de suite, place au news en bref. Alors que le tournage de la Justice League se poursuit, le studio d'accessoires Iron Haid vient de dévoiler les maquettes des costumes de Flash et Cyborg. On a vu les deux comédiens en tenue sur le plateau et on peut vous confirmer qu'ils ne ressemblent pas à ça. La question est, comment une telle armure a-t-elle pu être envisagée ? La super vitesse réduirait-elle le poids du métal ? Non mais avouez que ça n'a pas l'air franchement léger. Alors que tout le monde y va de son petit commentaire sur Batman vs Superman, c'est au tour aujourd'hui de Chadwick Bosman, alias Black Panther, de prendre la parole. Si le film n'est pas une réussite, c'est parce que trop de personnes ont pris des décisions importantes occultant au passage la vision du réalisateur. Quelque chose qui n'arriverait jamais du côté de Marvel Studios où les metteurs en scène gardent le final cut de leur film selon ses dires. En toute objectivité bien sûr. La saison 5 des records arrive bientôt sur France 4. L'équipe de la série semble avoir repris la direction des plateaux comme le suggère le tweet de Simon Astier. Rappelons que cette ultime saison aura pu voir le jour notamment grâce à l'incroyable soutien d'une grande communauté de fans impatients de connaître le destin de John tiraillé entre les forces du bien et du mal. Au total, 7 épisodes de 26 minutes dont un final de 52 minutes. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et beaucoup de sang-froid quand même. Alors que le tournage de Spider-Man Homecoming se poursuit du côté d'Atlanta, quelques vidéos et photos prises en direct du plateau nous dévoilent l'envers du décor. Alors de prime abord, nous ne voyons là qu'un homme suspendu au câble d'un hélicoptère. De là à penser que Tom Holland est un acteur maltraité, il n'y a qu'un pas mais rassurez-vous, la vérité est tout autre. Il se pourrait bien que le dispositif serve en réalité à filmer l'homme-araignée en charmante compagnie, comme vous pouvez le voir ici, se déplacer entre les immeubles sans effet numérique. On imagine que l'hélicoptère disparaîtra en post-prod, auquel cas cela signifie que les cascades se tournent non pas sur fond vert mais en décor réel. Un process qui se fait de plus en plus rare lorsqu'il s'agit de blockbusters. Et puis, entre deux prises plus ou moins dangereuses, Tom Holland prend la pause et parmi les derniers clichés partagés sur les réseaux sociaux, cette photo prise devant un bâtiment. Alors pour le commande des mortels, rien à signaler mais les gros geeks que vous êtes auront sûrement remarqué qu'il s'agit du même bâtiment que vous avez pu voir dans Ant-Man et dans lequel Steve Rogers se formait les New Avengers dans Civil War. Il se peut que Spidey rende une petite visite aux New Avengers, voire même aux Old Avengers, puisqu'une autre photo postée par le comédien sur les réseaux sociaux le montre en compagnie de la team Marvel, Kevin Feige, Robert Downey Jr. et les frères Rousseau de passage sur le plateau. Et je ne sais pas vous, mais nous, on n'y croit pas à l'heureuse coïncidence. Enfin d'ici là, Tom Holland a du pain sur la planche. Le vautour mais aussi le bricoleur est choqueur si l'on en croit les dernières rumeurs. Il y aura du méchant, en veux-tu en voilà dans ce homecoming au cinéma le 12 juillet 2017, en espérant juste que les films ne se transforment pas en Spider-Man 3. Allez, on enchaîne avec l'info anecdotique. Saviez-vous que c'est Freddy Krueger qui a convaincu Mark Hamill de passer une audition pour Star Wars ? A l'époque, Robert N. Glott venait de rater l'audition pour Apocalypse Now et se serait retrouvé sur le casting de Star Wars, mais la production n'a pas donné suite. Très ami avec un certain Mark Hamill qui partage à l'époque son appartement, il lui confie alors ses déboires et le convainc d'aller tenter sa chance. Ça, c'est la vraie histoire, a ainsi déclaré l'interprète de Freddy au host Comic Con de Brisbane avant de conclure. Mais Internet veut toujours la transformer sur le mode Robert N. Glott a refusé le rôle de Luke Skywalker pour Mark Hamill. Je n'aurais jamais laissé passer un truc pareil. Putain, et dire que Mark ne m'a jamais payé le loyer. Voilà qui est dit. Aujourd'hui dans le Quoi des fans, on répond à Skullviking qui voudrait des infos sur Shazam. Et bien contre toute attente, le film est toujours d'actualité, mais comme on vous le disait cet été sur les pages du site, The Rock est overbooké au point de repousser la mise en chantier de J. Joe 3. Il sera bientôt à l'affiche de Baywatch, vient de finir le tournage de Fast and Furious 8, se trouve actuellement sur le plateau de Jumanji, devrait enchaîner avec Doc Savage, et peut-être, je dis bien peut-être, Shazam. Il va donc falloir être très patient avant de découvrir le héros dans le costume du match.